Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette grande édition du journal magazine de ce troisième dimanche du mois de mars de l'année 2024. A la une ce soir, on parle de ce crash d'un appareil de la compagnie Cetreka. Les premières informations renseignent d'un atterrissage manqué à l'aérodrome de Rougenda à Boutembo. L'appareil assurait un trafic commercial entre Goma et Boutembo. Le bilan fait état de deux blessés et d'un portant dégueu matériel. On en parle très largement en ouverture de cette édition. Et dans la partie magazine, nos enquêteurs s'y sont intéressés cette semaine à l'état de véhicules assurant le transport en commun dans la capitale. L'absence du contrôle technique a ouvert la voie au cercueil volant. Les passagers se disent obligés de prendre ces véhicules pour se déplacer. L'actualité, vous le savez, c'est la première rubrique de ce journal magazine. C'est une sortie de piste dangereuse qui, fort heureusement, ne fera aucun mort. Ce dimanche, un appareil de la compagnie d'aviation Cetreka a connu un crash après un atterrissage manqué sur la piste de l'aérodrome de Rougenda, situé en plein cœur de la ville commerciale de Boutembo dans le Nord-Kivu. L'appareil, Relier, Goma et Boutembo. Le bilan provisoire fait état de deux blessés et d'un portant dégâts matériel. Les passagers ont été vite secourus par les services de l'aérodrome. Ce drame rappelle un autre crash survenu en 2015 sur la même piste. On en parlera encore une fois dans nos prochaines éditions. Et puis, le gouvernement de la République tente une bouée de sauvetage à l'année scolaire 2023-2024 avec une enveloppe de près de 8 milliards de francs congolais en faveur des agences et cadres de services centraux de l'EPST. Trois membres du gouvernement ont signé le procès verbal sanctionnant les travaux d'identification d'un ressource budgétaire pour l'enseignement primaire, secondaire et technique. Edith Chala, reportage. La cérémonie s'est déroulée dans la salle des conférences et des formations du village Vénus située à Biboua, dans la commune de l'Ansele à Kinshasa, samedi 16 mars 2024, en présence d'Elysée Bukumwana Maposo et d'Eonej Insélé, respectivement vice-ministre du budget et des finances. Ces travaux, dont l'objectif était d'identifier les ressources budgétaires allouées au sous-secteur de l'enseignement primaire, secondaire et technique en vue d'élever les actions prioritaires en faveur de l'enseignement dans les buts d'améliorer la qualité de l'enseignement primaire dans les établissements publics, programme phare du quinquennat du président de la République, Félix-Antoine Tisekedi-Chulombo. Dans un procès verbal signé par les trois membres du gouvernement présents à cette séance et les délégués syndicaux venus de toutes les provinces, lus par Bruno Jibikilay, rapporteur général de la commission. Ainsi, les partis ont lévé les options suivantes pour garantir la paix sociale et sauver l'année scolaire 2023-2024 que le gouvernement, à travers le ministère du budget, intègre à la prime pour fonction spécifique d'encadrement de la paie dans les états liquidatifs en faveur des agents et cadres des services centraux de l'EPST, avec une enveloppe de l'ordre de 7,772,000,000 de francs congolais. Au nom du gouvernement de la République et en sa qualité de gardien de la gratuité de l'enseignement primaire public, je m'engage à ne ménager aucun effort pour assurer un suivi efficient et permanent auprès du ministère du budget et celui des finances en vue de l'exécution sans faille de toutes les actions prioritaires en faveur de l'enseignement tel que convenu au cours de ces assises, a dit le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mouaba. Les travaux de cette commission paritaire que j'ai le privilège de clôturer cet avant-midi a le mérite d'être une innovation dans la mesure où il ne s'agit pas comme autrefois d'une occasion pour les banques syndicats de procéder à des revendications, somme toute, mais plutôt d'une nouvelle approche qui consiste de faire participer l'enseignant au choix des actions prioritaires intimement liées à ses aspirations. Pour le porte-parole de l'intersyndicale de l'EPST, les deux parties ont listé les actions prioritaires amenées sur base du crédit alloué au sous-secteur de l'EPST dans le cadre de l'exécution du budget 2024. Pendant ce temps, les femmes congolaises appellent à persévérer dans la prière en soutien aux victimes de la guerre d'agression dans l'Est du pays. Elles ont pris part, aux côtés de plusieurs autres autorités du pays, à un culte d'action de grâce sur l'initiative de la ministre du portefeuille, Adel Kaïnda. Ongelma Bialalandou. Un culte spécial, célébré par les femmes, très présentes à la chaire du centenaire protestant à Kinshasa la capitale. Ceci se passe infallant à l'occasion du mois dédié à la lutte pour les droits des femmes et la prière aux femmes mertrues de l'Est du pays. Avec comme thème persévérer dans la prière, l'officiante principale a ainsi invité les femmes à se mettre à genoux et croiser leurs doigts lourds de charge pour que la paix soit restaurée sur toute l'étendue du territoire national, surtout là où on viole et on tue. Invité à participer à cette célébration, Peter Kazadi, vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, a encouragé les femmes à unir leurs forces pour que le Congo soit restauré. Que tous nous puissions lever nos voies vers Dieu dans la prière, puisque ce que nous traversons aujourd'hui, ce combat, ce n'est pas un combat seulement humain, c'est aussi un combat qui a une dimension spirituelle. Nous devons nous lever dans la prière pour combattre de ce point de vue-là, mais aussi soutenir nos forces armées qui se battent contre l'ennemi afin que la paix revienne dans notre pays. Elle a été complétée par la ministre de la Culture, Catherine Katungou-Fouraère. Nous invitons ces mamans-là, les héroïnes, à ne pas rester comme des victimes, mais à prendre leur courage entre leurs mains et à être actrices de leur destin. Nous avons besoin de nous armer de beaucoup d'énergie, non seulement pour soutenir nos familles, pour soutenir les forces armées au combat, mais aussi pour soutenir toutes les autres institutions et nous soutenir mutuellement, nous les femmes. L'interceuseuse, la diaconesse et mamakipendano, Adelka Indamaïna, appelle les Congolaises et les Congolais à demeurer fermes et constantes dans la prière pour que Dieu continue à agir. « Holocauste au Congo », c'est cet ouvrage qui relate le drame que vivent nos compatriotes de l'Est avec le génocide silencieux de populations congolaises. Son auteur, Charles Nana, expliquait le contenu de son ouvrage aux étudiants et chercheurs de l'Université de Kinshasa. Bobo Mokondi nous parle de ce moment de partage scientifique. C'est dans une salle pleine comme un oeuvre, composée en majorité des étudiants de l'Université de Kinshasa, démontra l'attention que l'élite congolaise accorde au drame, dont les victimes sont pays, la réplique démocratique du Congo. « Holocauste au Congo », c'est l'ouvrage de Charles Onana qui détaille le comportement beluqueux de la communauté internationale et ses alliés face aux violences des lois internationales à l'encontre de la RDC et en faveur du Rwanda. « Maintenant, pour que le peuple congolais s'élève comme un seul homme pour défendre l'ensemble de ce territoire qui est violé constamment par des forces étrangères, et cela est inacceptable. C'est inacceptable en tant qu'intellectuel. Je pense qu'humainement, ça révolte le monde entier. Et il va falloir qu'en RDC, on soit révolté par rapport à ça et qu'aussi en Afrique, que ce que je suis venu faire ici, c'est aussi un message que j'adresse aux Africains, qu'ils ne laissent pas la RDC seule dans cette situation. » 30 ans de guerre après 10 millions de morts, ajoutés à cela, les femmes victimes de violences sexuelles et autres crimes graves. Les Congolais sont ainsi appelés à s'assumer car la paix en République démocratique du Congo repose sur la détermination de radiquer cette guerre. « Notre pays est en danger et je pense que c'est cette fois-ci pour jamais et qu'il faut reconnaître la résistance des Congolais. » Les intellectuels et autres invités ont retenu de cette conférence que la paix en République démocratique du Congo ne peut pas se négocier, mais plutôt se gagner. Une unième initiative largement louée qui vient de s'ajouter sur la longue liste d'activités scientifiques et de conscientisation organisées à l'Université de Kinshasa avec la bénédiction du recteur Jean-Marie Kayembi qui place la cause nationale au cœur de toutes ses actions. On quitte momentanement Kinshasa pour un petit tour au Congo-Brazzaville précisément à Oyo où s'est tenu le colloque organisé en mémoire d'un feu la première dame et dite Lucie Bongo dans l'assistance. Nos reporters ont pu identifier des minants personnalités féminines parmi lesquelles les premières dames de la République du Congo et du Gabon. La RDC a été représentée par le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État Nicole Ntumba-Boacha qui est aussi la directrice du comité scientifique de ce colloque. Pierre Kibambesso-Moïsa. L'an 15 de la douloureuse disparition de Edi Lucie Bongo-Ondimba fille du chef de l'État congolais Denis Sasungueso et épouse de feu le président gabonais El Hadj Omar Bongo-Ondimba a été maqué à Oyo en revue du Congo par un colloque international qui a réuni d'éminentes personnalités féminines venues d'Afrique et d'ailleurs. La RDC a été représentée à ces colloques par madame le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État en charge des questions politiques, juridiques et diplomatiques Nicole Ntumba-Boacha. A l'honneur, c'est la RDC qui a assumé la direction scientifique du colloque et c'est à ses justes titres que madame le professeur Nicole Ntumba a lu le mot d'ouverture des assises devant les premières dames Antoinette Sasungueso de la République du Congo indique à Oligi Nguema de la République du Gabon ainsi que d'éminentes autres personnalités. Le comité scientifique composé d'éminences grises qui est mis en place aujourd'hui à l'occasion de ce grand colloque permet de réunir toutes les têtes pensantes autour d'un noble terme qui est celui de femme humanité et engagement quinze ans après. Il s'agit ici au cours de ce colloque de discuter de réfléchir de cogiter sur des nouveaux paradigmes qui doivent changer le narratif sur l'engagement des femmes. Notre regrettée maman Edith Lucie Ngo Oligi Ntumba comme on l'a vu l'avait déjà compris en son temps car elle a pris à cœur de s'engager sans embâge pour les grandes causes de l'humanité force à elle. Mais aujourd'hui il vient une heure où protester ne suffit plus pour nous les femmes. Après la philosophie comme je dis toujours les blâblateries il faut l'action il faut réellement passer à l'action. Ce n'est pas moi qui le dis je l'emprunte à Victor Hugo. Décédée le 14 mars 2009 à Rabat au Maroc Edith Lucie Bongo Ndumba aura été une figure iconique de l'engagement pour les grandes causes de l'humanité de par l'immensité de l'oeuvre qu'elle a laissée à l'Afrique à travers l'organisation de Premières Dames d'Afrique contre le VH Sida et la fondation Horizon Nouveau notamment. Les colloques de Oyo qui a rendu un hommage mérité à Mme Edith Lucie Bongo a été une occasion de réfléchir sur les grands axes de l'engagement féminin en Afrique et dans le monde à travers diverses thématiques. On revient très vite au pays où une discipline éducative et numérique prend de l'ampleur et révèle une nouvelle dimension du génie des enfants congolais il s'agit de la robotique une structure dite First Lego League on a fait toute une compétition la première édition a vécu à Kinshasa Rikinzouzileo Yamayawell nous en parle dans son reportage. Le génie des enfants congolais mis en valeur aujourd'hui par un programme éducatif Kolecha qui tire ses racines en Chilouba pour dire éduquer voilà en substance qu'a expliqué Sandrine Tchamala CEO des Fest Lego c'était à l'occasion du lancement de la première compétition internationale des robotiques en RDC avec à l'affiche deux catégories explore et challenge des enfants de 4 à 17 ans ont eu l'occasion de rivaliser dans la conception des programmes susceptibles d'apporter des solutions capables de contribuer au développement du pays. Nous voulons donner aux enfants congolais les compétences dans le numérique le premier objectif c'est de faire comprendre aux enfants de ne pas avoir peur des sciences de la technologie c'est une matière qui va les emmener très loin dans la vie et pour le projet innovant c'est la créativité c'est le travail d'équipe concourir au chantier du chef de l'état bien sûr que c'est en RDC que je vais commencer. En partenariat avec le ministère de l'EPST représenter ces jeunes préparés à devenir des penseurs et résolveurs des problèmes compétents s'inspirent du concept STIM pour dire science technologie ingénierie art et mathématiques c'est la première fois merci beaucoup à Kolecha ça a déjà eu un impact sur l'éducation parce que la manière dont ils résout les problèmes ils voient vraiment les choses en détail prévoir déjà qu'est-ce qui se passe par après les enfants ont beaucoup appris mais chasse que nous aussi on a beaucoup appris le gagnant de ces premières compétitions de la feste lego sont les bobby's après trois concours démontage rassemblage des robots mis en mouvement c'était face aux girls power les bobby's ont reçu le trophée de l'innovation seconde partie de ce journal magazine nous l'entamons par cette synthèse hebdomadaire des activités du président de la république avec Pierre Kibambes qui revient notamment sur la cérémonie de signature de l'avenant à la convention de collaboration relative au développement d'un projet minier et d'un projet d'infrastructure en république démocratique du Congo la crise sécuritaire dans l'est de la république de l'ombratille du Congo était en début de semaine au coeur de l'entretien téléphonique de près d'une demi-heure entre le président de la république Félix-Antoine Tchisekedi Tchilombo et le président de la Mauritanie président des exercices de l'union africaine Mohamed Oul-Gazwani le chef de l'état a remisché sur l'homologue au mauritanien de l'accompagnement de l'union africaine dans les efforts de paix en RDC et de l'endossement par la commission paix et sécurité de l'UIA de l'intervention de la mission de la communauté de développement de l'Afrique australe dans l'est de la RDC des sanctions sévères seront appliquées à l'endroit des députés provinciaux qui monnairaient leur voix auprès des candidats sénateurs et gouverneurs des provinces c'est ce qui ressort de l'entretien que le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo a eu à la cité de l'Union africaine avec la ministre d'Etat ministre de la Justice et garde des Sceaux Rose Moutombo garant du bon fonctionnement des institutions le chef de l'état a demandé à madame la ministre d'Etat d'échanger avec les procureurs générales près la cour de cassation afin d'attirer l'attention des différents procureurs généraux sur le bruit des corruptions enregistrées C'est dans la grande salle des réunions du conseil des ministres à la cité de l'Union africaine que s'est déroulée la cérémonie des signatures de l'avenir numéro 5 à la convention des collaborations relatives au développement d'un projet minier et d'un projet d'infrastructure en République démocratique du Congo devant le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo le représentant du groupement des entreprises chinoises les vice-ministres des finances et du budget représentant leur titulaire en péché la ministre des mines et le ministre d'Etat chargé des infrastructures et travaux publics ont tour à tour signé l'avenant à la convention des collaborations fruit des renégociations sous l'impulsion du chef de l'Etat conformément à l'esprit de la déclaration conjointe entre la RDC et la Chine sur l'établissement d'une coopération globale et d'un partenariat stratégique objectif rétablir l'équilibre dans ces partenariats le rendant gagnant-gagnant parmi les points d'accord notamment la révision à la hausse du montant d'investissement pour les infrastructures des 3 à 7 milliards de dollars américains l'avena consacre aussi la participation de la RDC dans le capital de la sino-congolaise hydroélectrique de Boussanga à hauteur de 40% la République du Congo et la Grande-Bretagne entretiennent de bonnes relations séculaires d'amitié et de coopération qu'est Londres envisage de renforcer en séjour à Kinshasa le ministre britannique de l'environnement et du climat Lord Beignan l'a déclaré au sortir de l'entretien qu'il a eu avec le président de la République Félix Antoine Tchiseguedi à la cité de l'Union africaine nous allons aider la RDC à trouver la solution à la crise sécurité dans l'est du pays a indiqué le ministre britannique toujours à la cité de l'Union africaine le président de la République a eu des entretiens tour à tour avec les chefs traditionnels des espaces Grand Bandoundou Grand Kassai et Grand Kivu les chefs coutumiers du Grand Bandoundou ont présenté au chef de l'État leurs doléances relatives à la situation sécuritaire préoccupante dans leur espace ils ont aussi sollicité auprès du garant des institutions un ministère propre au chef traditionnel conduite par le président national du conseil supérieur de l'autorité traditionnelle et coutumière sa majesse la délégation du Grand Kassai est venue remercier le président de la République d'avoir honoré l'autorité traditionnelle lors de son investiture pour le deuxième quinquennat en cours pour sa part la délégation des chefs coutumiers du Grand Kivu a encouragé le président de la République à maximiser les efforts intrépus durant son premier mandat pour la paix durable dans l'Est de la RDC et Pierre Kibab ça cède le micro à Constance Mananga qui nous propose à son tour la sélection des sujets phares exploités par notre rédaction pendant la semaine qui s'achève elle revient notamment sur les activités en lien avec la célébration du mois de la femme mais aussi sur celles en soutien aux déplacés de l'Est du pays journée internationale des droits des femmes la ministre du genre a participé à New York aux Etats-Unis à la 68e session des Nations Unies sur le statut de la femme occasion pour Mireille Bibi Massangou de présenter les avancées réalisées en RDC sur l'autonomisation de la femme elle a aussi évoqué l'impact de l'agression rwandaise sur la vie quotidienne des femmes et des filles dans les zones des conflits une autre participation de la RDC c'est les forums mondiaux d'entrepreneuriat 2024 tenus à Cap Town en Afrique du Sud les ministres de l'entrepreneuriat congolais Désiré Zinga a profité de l'occasion pour nouer des accords et échanger avec plusieurs partenaires et ses homologues un forum ouvert par les vice-présidents sud-africains Paul Machile une bonne nouvelle intervenu après instruction du vice-premier ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liahou qui a donné des instructions pour que la paix soit effective dès le 15 mars situation des déplacés de l'est de la RDC la société civile s'en mêle c'est ce qui explique ces gestes au déplacé des massissis des vivres et non vivres actions de l'apôtre Bumba de l'église des dieux créateurs dieux des Sikatenda et de l'initiateur de Pessa Moninga sourire de l'honorable Eliezer Tambwe c'est des Boutembo aussi on reçut l'assistance du gouvernement congolais à travers les gouverneurs du Nord qui vous situé dans trois sites ces déplacés on remercie le chef de l'État tout en sollicitant son implication pour rétablir la sécurité afin de vivre dans la paix chez eux raison de cette marche de protestation des femmes délicaties dans les Okatanga vêtues en noir ces femmes de l'association femmes et promotion AFEPRO l'initiative de Maman Marthe Kasaluchi Sekedi étaient dans la rue pour soutenir leurs pères victimes des affres de la guerre d'autres victimes sont celles des inondations du fleuve Congo à Kinshasa 400 sinistrés ont été recensés et ont reçu des tentes des deux chambres salants offerts par le médecin sans frontière à travers la Croix-Rouge avec le soutien de l'ambassade de Belgique parlant de la détermination de Sylvie Elengue Niembo directeur général de la RTNC qui tient à réactiver les contrats des perceptions de la rédévance audiovisuelle signée depuis 2012 entre la DGDA et la RTNC Madame le directeur général de la RTNC était dans la semaine chez son collègue de la DGDA pour voir comment est vrai ensemble sur les avantages dus à la RTNC 14 ans après rupture de cet accord des partenariats pour la perception des rédévances conformément à la loi 11-004 du 25 juin portant rédévance des appareils audiovisuels un regard critique sur l'état de véhicules de transport en commun qui circulent dans le pays fait penser à un certain contrôle technique pas de confort aucun respect de normes de sécurité les passagers eux n'ont pas de choix que d'empreinte ces engins roulants exposés à tout danger transport en commun le danger à portée de main c'est ce document que nous propose Jacques Meiji pas de respect de normes en matière de transport en commun véhicules accidentés sans phare sans rétroviseur ni clignotants au regard de leur nombre sous la voie publique la population quinoise n'a pas de choix c'est parce qu'il n'y a pas mieux que ça il y avait un autre moyen qu'on n'allait pas prendre ça je suis ici ça fait 15 ou 20 minutes il n'y a pas un autre transport je serais obligé de faire avec curieusement les conducteurs ont des excuses des raisons de conduire des véhicules hors normes nos véhicules ne pouvaient qu'être dans cet état car nous faisons la course contre la monde dans cette précipitation on se heurte les uns les autres nous avons des patrons inattentionnés normalement ces véhicules ont pour destination le casse malheureusement ça continue à rouler moi je suis un simple travailleur qu'est-ce que faire ? la police des circulations routières s'est dit être dans la phase de sensibilisation on va faire la sensibilisation on continuera à faire parce que nous avons un service éducatif on va toujours continuer à parler continuer à sensibiliser les gens de remplir les normes de taxi comme taxi bis il doit avoir des normes il doit remplir les normes d'être taxi donc il doit avoir le phare le lunette arrière tout ça voilà c'est important pour un véhicule qui ouvre la voie publique donc si vous n'avez pas le feu stop arrière c'est très dangereux sans conséquence c'est tout à fait grave vous allez parler non ce sont des contravations minimes mais sans conséquence c'est très grave vous n'avez pas le feu stop arrière on vous coigne pas derrière la conséquence c'est le commande sur les artères de Kinshasa l'état de ces véhicules dans les transports en commun laissant très voir le danger permanent que court la population sur la femme et ses droits on s'intéresse cette semaine à celle suivant l'initiation bilingue à Mouinda appelée à observer une attitude de prière et de solidarité en soutien aux femmes et enfants victimes de la guerre dans l'est du pays l'appel leur a été lancé par madame Rose Ndona ancienne ancienne Abou Gaza pour un moment riche de partage de partage de partage des guettés à l'occasion de la célébration de la journée internationale des droits de la femme commémorée le 8 mars de chaque année l'échange tourné autour des thèmes nationales et internationaux interpelle toute déléguée à Mouinda a prouvé sa résilience au monde entier face aux défis auxquels le pays est confronté l'oratrice a recommandé une attitude de prière et de solidarité face à la situation humanitaire alarmante des femmes et filles dans l'est du pays causé par la guerre injuste imposée à la RDC par le Rwanda et ses partenaires elle a en outre insisté sur les ressources intellectuelles les bénéficiaires retiennent l'importance de développer des initiatives entrepreneuriales on nous appelle nous les bilingues à Mouinda de l'archidiocèse de Kinshasa de parler sur le thème qui se donne chaque année et ce thème là apporte une valeur ajoutée en nous femmes de l'initiation bilingue à Mouinda ça édifie en tout cas moi particulièrement ça m'a aidée à me perfectionnaliser dans la numérisation cette année 2024 la pastorale des bilingues à Mouinda célèbre 50 ans d'existence la responsable des bilingues à Mouinda de l'archidiocèse de Kinshasa est revenue sur la spécificité de cette rencontre annuelle et sur la célébration de ces jubilés d'or on se raconte un certain jour des mois de masse pour nous raconter et parler des choses concernant nous les femmes c'est pourquoi on est là pour enseigner et puis après fêter parce que notre groupe aussi bilingue à Mouinda nous fêtons aussi 50e anniversaire des bilingues à Mouinda l'occasion aussi des 50e anniversaire des bilingues à Mouinda journée de la femme aussi était inactivité parmi les activités des 50 ans des bilingues à Mouinda en politique les artères du territoire de Sandoa étaient mouvementées hier samedi avec une marche en soutien au processus électoral une marche organisée par la famille politique de la princesse Adèle Caïmda Angèle Mabialalande C'est par une marche populaire et une liesse sans précédent que les habitants de Sandoa se sont emparés des grandes artères de cette ville ce week-end avec en leur tête les cadres de l'Alliance des démocrates chrétiens du Congo formation qui a porté en triomphe la ministre d'Etat en charge du portefeuille la princesse Adèle Caïmda à l'hémicycle du palais du peuple une symbolique éloquente face à la réussite du cycle électoral et soutien à cette digne fille du terroir célébrée à noter que la princesse Adèle Caïmda Maïna est à sa sixième législature depuis 2000 ce qui réjouit cette population très confiante en leur représentante à l'Assemblée nationale nous félicitons vivement le magistrat suprême de la République démocratique du Congo je cite Félix Antoine Tiseke d'Itsilombo les champions de la jeunesse africaine et de la masculinité positive pour sa continuité de l'instauration de l'état des droits le plus récent de la validation des élits qui ont honnêtement mérité leur siège au niveau national honorable princesse Adèle en tant que chevronnée au parlement vous êtes douée de beaucoup d'expérience pour élever notre cher état la République démocratique du Congo et le territoire de Sandoa en particulier afin de faire entendre les cris des fils et filles de Sandoa dans tous les coins et les coins du monde entier le territoire de Sandoa restait donc le bastion de l'union sacrée de la nation et du président de la République Félix Antoine Tiseke d'Itsilombo dont le deuxième mandat se veut très fructueux avec l'accompagnement de l'Aldec par cette fille du terroir princesse Adèle Caïnda Maïna du reste ministre d'Etat en charge du portefeuille C'est par une minute de silence en mémoire des femmes et filles de l'Est du pays victime de l'agression rwandaise que le secrétaire général de l'IDPES a débuté sa communication à l'entame l'élu de Mohamba va annoncer la mise en place d'une commission ad hoc pour la gestion des ambitions des membres de son parti désirant représenter les partis au prochain gouvernement saluant la proclamation des résultats définitifs des législatives nationales par la cour constitutionnelle Ogisin Kabouya a indiqué qu'il attend la transmission de ce résultat à l'Assemblée nationale pour parachever sa mission de l'informateur cela ouvrira la voie à la formation du nouveau gouvernement abordant la situation de l'insécurité créée par les Rwandas dans la partie orientale du pays le secrétaire général de l'IDPES festige l'accord militaire signé par la Pologne et les Rwandans et celui signé avec l'Union Européenne pour l'honorable Ogisin Kabouya les parrains des pillages dénominérés et des génocides congolais sont connus de tous et ils veulent maintenir le pays de Félix Tisekedi dans cet état mais le peuple se défendra concernant les stabilités économiques que connaît la République démocratique du Congo l'émissaire politique de Félix Antoine Tisekedi Thilombo précise que cette situation est due à la guerre d'agression rwandaise l'égo de notre budget national est affecté à l'achat des armes pour défendre le pays a-t-il renchéré à la question de ses interlocutrices sur sa probable entrée au gouvernement le député national a réitéré sa position d'occuper les postes du premier vice-président de l'Assemblée nationale pour servir son pays les mois de mars obligent les numéros un délit d'EPS à encourager l'agente féminine de son parti à soutenir les chefs de l'État champion des masculinités positives qui ménagent aucun effort pour la promotion de la femme l'ANEP association nationale des établissements publics et entreprises du portefeuille ouvre un nouvel angle de communication pour rapprocher les entreprises publiques et les bénéficiaires de leurs services il s'agit notamment d'une unité de presse dite ECOFIN TV Yolande Voga une offensive médiatique pour expliquer ce qui s'est fait ce qui va se faire dans une perspective à long et court terme c'est la démarche ou encore les projets d'une unité de presse appelée ECOFIN TV qui porte l'Association nationale des établissements publics et entreprises du portefeuille ANEP présentée au public par l'administrateur secrétaire exécutif de l'ANEP Patrick Ngoulou Biom Baoul qui a confirmé également l'organisation sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise de l'émission ECO de l'ANEP parmi le règles des bonnes gouvernances bonnes gouvernances initiées par le président de la République chef de l'État son excellence Félix Antoine Tchisette du Tchilombo et matérialisé par l'inspection générale des finances il y a l'obligation à rendre compte la rédivabilité qu'ont ces mandataires vis-à-vis de la personne qui les a mandatées l'État congolais et aussi vis-à-vis de la population qui est le véritable propriétaire de ces entreprises et établissements publics c'est dans ce cadre que après avoir examiné l'offre des écofilms télévision l'ANEP a réuni les chargés de communication des entreprises pour leur donner ces supports qui leur permettra d'assurer la visibilité de ces entreprises de rendre compte des activités de ces entreprises de l'exécution du programme du contrat programme signé avec le gouvernement pour que la population sache comment est-ce que ces entreprises évoluent les médias enseignent renseignent et éduquent sur les sujets variés mais celui sur les entreprises et leur gestion sera une fenêtre sûre concernant la croissance des entreprises du portefeuille et établissements publics On parle à présent finance avec la clôture des travaux du séminaire des directeurs des impôts ils ont réfléchi pendant plusieurs jours sur les stratégies et actions à mettre en oeuvre pour la mobilisation de recettes fiscales en 2024 Jean-Pierre Ndolo de Mazou a suivi ce travaux jusqu'à la clôture et nous propose ce reportage Trois jours ont suffi pour les directeurs de la direction générale des impôts de réfléchir et d'arrêter des stratégies pour une maximisation optimale des recettes La cérémonie de clôture a été marquée par la lecture des principales résolutions et la signature du cahier des résolutions et des contrats de performance entre la direction des grandes entreprises et la haute direction de la direction générale des impôts Le directeur général de la direction générale des impôts Barnabé Mwaka de Mwamba circonscrit cette cérémonie Pendant trois jours les directeurs des impôts et la haute direction ont procédé à l'évaluation des contrats de performance qu'ils avaient signés et des résolutions qu'ils avaient adoptées lors du séminaire tenu au mois de mars de 2023 avant de dégager avant de dégager les stratégies et actions à mettre en oeuvre pour la mobilisation des recettes fiscales en 2024 Les partis ont procédé à la signature du cahier des résolutions et de contrats de performance pour l'année 2024 Le secrétaire général aux finances a quant à lui et au nom du ministre des finances invité les parties prenantes à plus d'ardeur dans la maximisation des recettes ce avant de clôturer les dix travaux Au nom de son excellence monsieur le ministre des finances je déclare clôt le séminaire du directeur de la DGI pour la mobilisation des recettes durant l'exercice 2024 et je vous remercie Tout est bien qui finit bien les participants ont bouclé ce séminaire par une photo de famille qui immortalise ainsi leur engagement à redoubler d'efforts au cours de l'année 2024 Ce semaine nos réporteurs sont tombés sur quelques élus qui vont siéger à l'Assemblée nationale sur décision de l'accord constitutionnel ce dernier se félicite et prenne déjà conscience de l'immense tâche qui se présente à eux Proclamé provisoirement par la CENI validé par la Cour constitutionnelle Circonscription électorale de Kinshasa 2 FUNA Monsieur Casiterico Kenda Faustin L'honorable député national Faustin Casiterico Kenda s'est dit doublement satisfait Un sentiment Un sentiment de joie et de responsabilité Un sentiment de joie parce que le moment a été arrivé le moment que nous attendions c'est celui de la confirmation par la Cour constitutionnelle c'est un sentiment de responsabilité parce que chaque jour qui passe me rappelle la responsabilité qui est la mienne qui est celle d'être près de la population et de défendre ses intérêts Une plénière pacifiée par la présence bouleversante du boss de la deuxième force parlementaire de cette nouvelle législature L'honorable Vital Kamer et Moalimou le pacificataire du recoupement politique AAUNC dont fait partie le Congo-Uni c'est parti cher à cet élu de la FUNA Vital Kamer c'est l'idée à confirmer c'est le président des grands partis politiques donc c'est tout à fait normal que quand il est quelque part qu'on sente qu'effectivement il est là Espérons que les intérêts des Congolais seront toujours sur la table à chaque débat parlementaire Et pour terminer 54 ans après sa construction le homme des étudiants de l'ISAM porte une nouvelle robe il a été réhabilité à neuf par le comité de gestion Béatrice Chaco Tout est bien qui finit bien dit-on Enfin le bâtiment construit depuis plus de 50 ans pour l'hébergement des étudiantes internes de l'Institut supérieur des arts et métiers ISAM Kinshasa revêt l'aspect d'un bijou après sa réhabilitation offrant un meilleur confort C'est un renouvellement obtenu grâce aux efforts consentis par l'actuel comité de gestion piloté par le professeur Florence Mbiamouadi Wamulumba DG de l'ISAM Kinshasa C'est une question de volonté parce que dans le budget de tous les établissements il y a une rubrique qu'on appelle efforts de construction alors nous avons consenti de retenir cet effort de construction pour renover ce bâtiment qui était dans un état de délabrement très avancé Monsieur l'abbé Mavakala a imploré la présence des dieux dans ces lieux avant l'occupation par les étudiants Cela prouve qu'on a le sens de la responsabilité vous savez aussi ce que Dieu veut la femme veut et la femme c'est l'ordre la femme c'est la discipline les filles à qui on lègue cet héritage pour qu'elle comprenne ce pourquoi elle vient ici La secrétaire académique de l'ISAM loue ce travail de titan pour la réhabilitation de ses hommes avec le fond propre de l'ISAM Nous savons faire la différence entre le sacrifice que le comité de gestion actuel sous l'impulsion du directeur général la révérende soeur Florence Lillier a pu donner comme bijoux à nos étudiants La présidente des étudiants de l'ISAM Kinshasa se rejouit pour ce beau bijou Nous sommes très contents parce que là on voit que le logement se fera maintenant d'une très bonne manière dans de très bonnes conditions Enfin les étudiants de l'ISAM Kinshasa passeront des bons moments d'études et de repos au sein de cet almohemataire Ce journal magazine est complètement terminé Je vous rappelle la principale information ce dimanche 17 mars 2024 un appareil de la compagnie d'aviation Cetraka a connu un crash après un atterrissage manqué sur la piste de l'aérodrome de Rougenda situé en plein coeur de la ville commerciale de Butembo dans le nord Kivu L'appareil rélié Goma et Butembo Le bilan provisoire fait état de deux blessés et d'importants dégâts matériels Les passagers ont été vite sécourus par les services de l'aérodrome Ce drame rappelle un autre crash survenu en 2015 sur la même piste Merci de nous avoir suivis avec autant d'attention L'actualité revient à 23h avec aux commandes Marie Kalang Moussas A toutes et à tous Excellente soirée dominicale Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501